Meghan Markle et le biographe du prince Harry ont pris la défense de la duchesse de Sussex après qu'elle ait été accusée de manipuler un éditeur de magazine. Le biographe du duc et de la duchesse de Sussex, Omid Scobie, a souligné une lettre du rédacteur en chef de Vanity Fair, Sam Kashner, dans laquelle il décrivait Meghan Markle comme une femme extraordinaire en réponse aux affirmations du nouveau livre Revenge, Meghan, Harry et la guerre entre les Windsor par le journaliste d'investigation Tom Bauer. M. Kashner a accusé M. Bauer de ne pas avoir transmis son admiration et son respect pour Meghan qui l'a décrit comme exceptionnellement chaleureux et gracieux. Cela vient après que M. Bauer a affirmé que M. Kashner avait accusé la duchesse de manipuler les médias lors d'une interview en 2017, quelques mois avant son mariage avec le prince Harry, dans son livre explosif. M. Scobie, co-auteur de Finding Freedom, s'est adressé à Twitter pour riposter aux affirmations. Il a posté, dire la vérité. Enfouille profondément dans la section des lettres de Arobas Tétim d'aujourd'hui se trouve une note du journaliste Sam Kashner, qui nie le récit négatif du biographe Tom Bauer sur son expérience d'interview de Meghan Markle pour Vanity Fair en 2017. Dans une lettre intitulée Mon entretien avec Meghan Markle au Tynes, M. Kashner a rendu hommage à Meghan et au prince Harry en qualifiant le couple de match d'amour et a exhorté les critiques à les laisser vivre leur vie en paix. La lettre disait, Monsieur, je crains que Tom Bauer n'ait pas exprimé mon admiration et mon respect pour Meghan Markle dans l'extrait de son nouveau livre dans le Times samedi. Jai trouvait Mme Markle exceptionnellement chaleureuse et gracieuse et Jai admis son intelligence et son courage remarquable, comme je le fais toujours. Jai regrettait que le compte rendu souvent publié de défier Proctor et Gamble ait été supprimé de mon article sur Vanity Fair, car j'avais voulu mettre en évidence son activisme de toute une vie. La pièce elle-même était assez élogieuse. Encore une chose, je n'ai pas de bégaiement. Jai peut-être un peu de hérésie, mais un bégaiement n'est pas un bégaiement et, pour autant que je sache, Mme Markle n'a jamais dit qu'elle m'aimait à cause de cela. Félicitations tardives au prince Harry pour avoir pris une femme aussi extraordinaire comme épouse. Décrivant ce moment particulier lors de leur entretien, M. Bauer écrit, selon l'extrait, « Après le déjeuner, elle a enlevé ses chaussures. En rentrant ses jambes sur le siège, Meghan s'est visiblement détendue et, pour Cashner, elle est apparue sexy. C'était le moment de fouiller. Parlez-moi de Harry, dit Cashner, sans attendre de réponse. Nous sommes un couple. Nous sommes amoureux, a répondu Meghan dans l'appareil d'enregistrement. Clairement préparée, elle a hésité lorsqu'on lui a demandé, « Qu'est-ce que l'amour signifie ? ». Au lieu de cela, elle a interrogé Cashner sur son mariage. Terre s'est clairement un love match, donc peut-être qu'on devrait arrêter et laisser le couple live leur vie en paix. The letter was signé off with, Sam Cashner, William Bourg, Virginia. Mr. Bauer-Klein, the Zen suits actress, spoke about her relationship with the prince with the editor by saying, « We are a couple, we are in love », and continued by pointing out how she want to not publicise the relationship. Eventually, she uttered, « I am sure there will be a time when we will have to come forward and present ourselves and have stories to tell, but I hope what people will understand is that this is our time. This is for us. It's part of what makes it so special, that it's just ours. But we're happy. He love a great love story. Bullseye, Cashner was quietly elated. Tellingly, she added, « I've never defined myself by my relationship. She was an independent woman who would not be defined by her relationship with Harry. When the magazine's issue featuring her interview on the front page was published, Meghan was reportedly outraged that the focus was pu on her relationship with Prince Harry, she expressed her disappointment to Cashner, who then reportedly told Bauer that it felt manipulated by her behavior. In the book extract, Cashner is quoted saying of Meghan, « She complained because she wasn't presented in the way she wanted. She demanded that the media do what she expect. She felt manipulated. he told her to die. When her speech, she deseg welds. Sous-titrage ST' 501